Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de quoi aujourd'hui ? Oh, pas grand-chose. Tu n'as pas dessiné ? Ni lu une bonne histoire ? Ni bâti un château ? Non. Je t'ai attendu. Et en attendant, l'ange de l'ennui a dû s'installer dans ton cas ? L'ange de l'ennui ? Oui. C'est qui ? Et comment es-tu entré dans ma tête ? Oh, délicie-moi le nom. Tu sais, tu poses trop de questions à la fois. Il va disparaître avant même que je ne puisse te raconter son histoire. Allez, viens avec nous. Il existe donc d'autres anges ? Bien sûr. Toute une famille. Avec deux frères, deux sœurs, deux mamies, des tontons. Si tu es sage, je te parlerai du petit frère de l'homme. C'est bien le seul à pouvoir le tirer de son son. La journée a été si excitante qu'est l'ange de la femme de vie appelée la nuit de Chimel et des créatures fantasques. La chambre de nounou est plongée dans l'obscurité. Les phares de voitures qui passent pour la rue projectent de cendres gigantesques sur le mur. Nous nous a retournés dans ses bras. À gauche. Puis à droite. Ça fait des drôles de bruits sous son lit. De craquements. De grincements. Des bruits seulement. De grincements. Le bruit peut-être. Allez, des bras là ! Boum ! Désolée, mamie, je t'ai réveillée. Ne t'en fais pas de nouveau, ça me fait très plaisir de te voir jouer avec ton ange de la joie. Lorsque l'ange de la joie habite dans tes yeux, tu peux rendre tout le monde heureux. Grâce à lui, les toutes petites choses deviennent magiques. Le papillon, les bulles des savons, les coccinelles et le sourire des enfants. Allez sourire, 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 sourire. Et quand il est là, je ne crois pas besoin d'un train électrique, ni d'un nounours qui parle, ni d'un château fort. Un rayon de soleil suffit pour m'enchanter. Sous-titrage ST' 501